...d'agression des libertés, de restriction des libertés. Parce que aussi, le signal de l'Alfa-Jé n'est pas d'agir, pas de passer. Il n'y a pas d'autoritarisme, comme c'est une dictature. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont des images, qui ont des petits, et puis ramener tout à lui, qui a un courrier qui est délibéré, qui a un délégé d'autorité à une décision, suspendre un signal contre tous les textes pendant une semaine, alors qu'il n'y a pas d'agir, il n'y a pas d'agir à l'émission de l'Alfa-Jé n'a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir à l'organe de presse. Donc, c'est une dictature, parce qu'il y a des gens qui sont en dehors de toute loi, en dehors de tout règlement. Donc, violation de la liberté de la presse, c'est un recul démocratique. Comme nous l'avons analysé, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes. Parce que, quand j'ai eu un petit pape, je me rappelle avec le pape Alégnan, j'ai eu un petit pape, et j'ai eu un petit pape. Je ne sais pas, je ne sais pas, dans le contexte, il y a des revendications pour la dépénalisation des délits de presse. Je ne sais pas, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi, mais les journalistes, nous devons dépénaliser les délits de presse. Donc, la corporation journalistique est interpellée, ce qui est le principe de la dépénalisation des délits de presse, parce qu'on a judiciarisé une position de partenaire. Il y a des délits de presse, c'est la révélation des sources, parce qu'on a arrêté les journalistes, on lui demande ses preuves, alors que le journaliste est censé protéger ses sources. Donc, ça crée un conflit avec la justice, c'est-à-dire qu'on veut un journaliste par rapport à la justice pour ne pas exposer ses preuves, pour que l'opinion ait accès à l'information. Donc, il y a une culture démocratique et de liberté. Je ne sais pas. Dans ce qu'il a dit, tout le monde le pense, parce que la plupart des subtils procureurs sont prêts pour un non-lieu. Dans ce dossier-là, le non-lieu est la suite logique pour qu'on a topé ce que c'est. Parce qu'il y a un élément qui peut motiver une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement. Ça, il faut le dire de façon claire. Parce que le certificat médical n'atteste pas de rapport même, et encore moins de viol. Les témoins, il y a un témoin qui chargeait Ousmane Sonko, de Ndaya Khadindiaï, du Djekerem, du second masseuse, du capitaine Touré, du médecin, de qu'elle ne pouvait entendre. M.C. Ndias, aujourd'hui, il m'a versé. Agisar est venu l'authentifier, il n'est sa voix, mais qu'elle mentait. M.A.M.O.R. Diallo, il n'est pas entendu que nous sommes dans le complot. Donc, parce que c'est une chambre criminelle, nous parlons. Donc, c'est une chambre criminelle, il ne faut pas dire. Donc, il y a un dossier-là, c'est un non-lieu. Maintenant, non-lieu, nous parlons de Ousmane son coïette. Lui qui a déjà porté plainte à Bassi Rouguey, porté plainte à M.E.L.A.Djouf, M.E.G.A.B.I. et M.E.R. Diallo, Diallo. Donc, si vous avez un non-lieu, d'abord, tu lèves son contrôle judiciaire. Vous avez dit, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. 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 Tu comprends ? Donc, nous, logiquement, nous n'avons pas d'un non-lieu. Mais, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'un jugement. Pour sauver la face, nous renvoyons devant une question de jugement et nous savons que nous n'avons pas d'un jugement. Est-ce que le candidat est un candidat ? Mais bien sûr, on ne juge pas. Il n'est pas condamné, il n'est même pas jugé. Il n'est même pas condamné, il n'y a rien de recours. Un appel est à la Cour suprême. Donc, même à la Cour de cassation. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas encore, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'est pas levé. Donc, tant qu'adversaire, mais juridiquement, il n'est pas condamné, il n'est même pas jugé. Donc, nous, nous allons faire peut-être, c'est pour sauver la face. Donc, c'est ce que le pape dit. Il est même, le substituté. Mais ce que, il ne faut substituté. Même, il ne faut substituté. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que quand même, les gens qui ont l'employé, confrontations, ça n'a rien donné. Et tous les témoins sont des témoins à décharge. Et le certificat médical n'atteste même pas d'un rapport. Et on parle de viol. Comme pour le thé, il n'y a rien, c'est vrai, c'est authentique. Mais je ne disais pas vrai. que je ne suis pas que je veux dire. C'est-à-dire que le juge m'a motivé un renvoi devant une juridiction de jugement. Parce que tu ne donnes pas de matière à celui qui doit juger. Il doit s'appuyer sur quoi? Sur rien du tout. Quand il a dit droit, il ne peut pas faire l'ordonnance de non-lieu. Et non, l'ordonnance de renvoi. Maintenant, il y a une chose que même si vous avez de gueule, prouvez que vous avez fait l'argent. Donc les gens, ils veulent sauver la face. Parce que c'est le président UMS de déplorer les attaques contre la magistrature. Mais pratiquement, il faut attaquer la magistrature. Parce que quand même, le procureur qui est dans le cours d'appel n'a que le mène chargé trois dossiers de Ousmane Sonko qui a fait privé en deuxième instance sauf au dossier. Il y a une confiance sur les hommes qui ont été concernés trois citoyens. Le procureur est dans le dossier en première instance. Il y a une deuxième instance. Mais finalement, est-ce que nous avons fait l'affaire? Mais c'est grave. C'est la main flagrante de l'État dans un dossier privé. qui a fait une plainte. Il y a une autre procureure. Injure publique. Il y a une injure publique. Est-ce que vous entendez Ousmane Sonko une injure publique? Tout le monde entendez-nous. Est-ce que Ousmane Sonko s'agira publiquement? Est-ce qu'il en est capable? Mais il y a un dossier qui a fait dans le cours d'appel qui a fait un dossier et qui a fait un dossier et qui a fait un dossier le verdict est contestable d'avance. le président de l'union des magistrats n'a pas le droit de l'analyse avec le procureur qui a fait un dossier et qui a fait un dossier et qui a fait une affaire où il y a l'hérité. Il s'est rendu coupable d'entrave à la justice de façon sans embâge parce que il y a des réquisitions à personne qualifiée. Nous avons une affaire de gens de mort qui conclut qu'on ne peut pas déterminer la cause du décès et lui il dit il ajoute dans son communiqué encore moins une autopsie. Madame qui a fait une autopsie? Nous avons un dossier un dossier qui a fait une autopsie. Nous avons dans un dossier de viol qui a fait un certificat médical. Nous avons fait un viol dans un meurtre qui a fait dans un meurtre supposé. Nous avons une autopsie. Nous avons déterminé la cause du décès surtout que cette carte de gendarmerie ne peut déterminer la cause exacte du décès. Donc, nous avons de jeter le discrédit sur l'institution judiciaire M. le Président de l'Union des magistrats du Sénégal. Nous avons aussi en plus maintenant conférence de presse où Bacirou Ghaï a dit qu'il y a un dossier de suite de la fauteuil parce qu'il y en a un japonais concernant l'enquête. Donc, nous avons tout le monde qui a dit qu'il y a un dossier de Diambou et qu'il y a une conférence de presse en quelle qualité ? En quelle qualité ? Donc, nous avons tous les états de la justice de l'enfance parce que nous avons deux poires deux mesures avec Suzanne Camara qui a dit qu'il y a un appel mais nous n'avons qu'il y a un appel qui a un appel mais c'est d'ailleurs arrestation il y a tellement d'arrestations dans ce pays-là nous sommes également à Amidia à Amidia à Amidia mais tu m'as marché sur la langue tu m'as marché sur